Bonjour Chris. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes dans une exposition d'artistes amateurs très éclairés du côté de Saint-Jouan-des-Guérets. Tout à fait. Et nous nous sommes arrêtés devant ton stand car tu proposes quelque chose de très particulier qui moi m'a interpellé, c'est le portrait animalier. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a ici là. Il y a des chats. Les chats manifestement t'ont inspiré. Beaucoup oui. Mais il n'y a pas que les chats. Il y a des chevaux aussi. Il y a des chevaux. Très joli derrière dans un très joli mouvement. Il y a des chiens, il y a aussi effectivement j'aime beaucoup les poissons donc il y a des poissons. Des oiseaux. Des oiseaux. Des inséparables. Oui. Les oiseaux de nos contrées parce que malheureusement il y en a certains qui sont en voie de disparition donc je m'intéresse beaucoup également aux oiseaux. Et puis ce petit poney qui a pour... Le petit plus c'est qu'on a la photo à côté. Oui. Et ça veut dire que tu travailles à partir des photos. Absolument. Je vois des animaux quelquefois en liberté. Je prends une photo et ça m'interpelle donc j'essaie de le réaliser. C'est assez bluffant quand même quand on voit la photo du petit poney et sa réalisation. C'est quoi ? C'est du pastel ? C'est... C'est du pastel. Oui. Je fais les animaux principalement au pastel. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à faire du portrait animalier ? Ah bah tout simplement mes petits enfants. Genre ma petite fille avait un chat qu'elle adorait qui malheureusement est là c'est disparu. Et mon petit fils avait un chien qui a vécu avec lui jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ils désiraient tous les deux avoir un souvenir de cet animal qu'ils avaient beaucoup aimé. Donc je suis partie de là pour leur réaliser ce portrait qu'ils garderont autant qu'ils en auront envie. Et puis ça m'a inspiré après pour continuer à faire d'autres animaux. Et aussi bien des animaux que je vois en forêt ou bien comme les papillons, comme les oiseaux. Mais aussi j'ai eu la chance de pouvoir partir en Afrique du Sud visiter le parc Roger. Et là effectivement je me suis éclatée avec les photos. Et j'aime bien aussi faire ces animaux qu'on trouve en pleine nature. Alors tu fais toutes sortes d'animaux. Là ce sont des animaux familiers mais plus exotiques aussi. Tout à fait. Des lions. Je fais aussi des tigres. Enfin je fais un petit peu tout ce qui est intéressant. Des girafes qui sont très intéressantes. Des éléphants. Enfin voilà. Ça peut devenir malheureusement un véritable témoignage quand on sait aujourd'hui la précarité de ces animaux là. Tout à fait. Dont on sait qu'une centaine d'espaces disparaissent tous les jours de la planète. C'est aussi une des raisons qui me poussent un petit peu vers ces animaux là je dirais. Alors il y a aussi quelque chose qui moi m'a vraiment intéressée. On va regarder ça. Sur ton stand j'ai vu votre compagnon à quatre pattes. Immortalisez-le grâce à un tableau. Alors c'est facile en réalité. Si on a envie de faire un tableau de son animal et maintenant on sait que ça peut être n'importe lequel. Absolument. Absolument. Donc on me confie une photo et à partir de la photo je vous réalise un portrait de l'animal en pastel. Et il faut combien de temps pour penser à le réaliser ? Il faut compter quand même. Moi j'ai quand même pas mal de travail là dessus. Ça paraît. C'est beaucoup beaucoup d'heures de travail mais bon je livre ça sous un mois. J'ai des clients qui m'ont pris des portraits d'animaux. Moi, un mois et demi j'arrive à vous sortir. Chris merci. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir reçu les mamans à la course. Tu t'appelles Chris R. C'est la signature qu'il y a sur ces très très beaux tableaux. On mettra les petits numéros de téléphone qui vont bien pour pouvoir t'appeler. Merci beaucoup et bonne continuation. A très bientôt. Je t'en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada